Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours NADJS. Maintenant, comment filtrer ces demandes ? Eh bien, j'ai mentionné que la fonction d'utilisation, ici, use, a plusieurs versions. Vous pouvez le voir ici pour les surcharges. Donc, nous avons essentiellement 4 façons différentes ou 5 différentes d'utiliser cette fonction. Vous pouvez voir une grande explication dans les documents officiels à la fin. Sur expressjs.com. Là, je suis dans la référence de l'API pour la version que nous utilisons ici. La dernière version. Et là, vous trouverez l'app.use. Et vous trouverez l'explication de la manière de comment l'utiliser. Maintenant, les 5 sont simplement composés de différentes combinaisons. Donc, à la fin, voici comment vous pouvez utiliser l'app.use. Vous avez un premier argument optionnel qui est un chemin. Et c'est déjà ce que nous recherchons. Cela nous permet de filtrer certaines demandes. Mais cela fonctionne un peu différemment de nos instructions IF. Mais je reviendrai sur cela. Ensuite, nous avons le rappel. Donc, en gros, la fonction qui doit être exécutée. Et nous pouvons en avoir plus d'un. Nous pouvons en avoir autant que nous voulons. Nous pouvons également avoir plusieurs filtres de chemin ici. Maintenant, vous pouvez évidemment en savoir plus dans la documentation. Mais utilisons-le et apprenons pendant le cours. Nous pouvons donc ajouter un chemin au début. Par exemple, juste un slash. C'est cependant la valeur par défaut. Et maintenant, nous aurions cela pour simplement visiter le slash à droite. Si je recharge, nous voyons toujours bonjour d'express. Maintenant, que se passe-t-il si j'entre dans slash add product ? Nous voyons toujours bonjour d'express. Et nous voyons toujours que je suis dans un autre middleware. Donc, ce middleware est exécuté à la fois pour le slash et pour l'add product. Car cela ne signifie pas que le chemin est complet. Donc, la partie après le domaine doit être un slash. Mais qu'il doit commencer par cela. Maintenant, bien sûr, chaque itinéraire commence par un simple slash. Si nous avons différents autres critères, donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons simplement le dupliquer et l'ajouter avant ce middleware et ajouter slash product. Add product. Maintenant, pourquoi avant ce middleware et non après ? Parce que rappelez-vous, La demande passe par le fichier de hôte en bas. Et si nous ne mettons pas next, elle ne passera pas au middleware suivant. Eh bien, je ne mets pas next ici. Donc, à la fin, si nous avons slash add product, ce middleware sera atteint en premier parce que de haut en bas, add product correspondra à ce middleware. Et puisque je ne mets pas next, ce middleware ne pourra jamais obtenir une chance de traiter cette demande même si le filtre ici correspondait également à cette demande. Donc, ici, si j'ajoute simplement la page d'add product comme ceci, que je l'enregistre, vous verrez que sur slash add product, nous voyons la page d'add product. et sur tout autre chemin, y compris les éléments aléatoires ou tout simplement rien. Vous voyez bonjour d'express et c'est ainsi que nous pouvons utiliser cette approche middleware pour contrôler ce qui est affiché et l'ordre ici. Ainsi que le fait que nous appelions ensuite ou non importe beaucoup. Soit dit en passant, si vous envoyez une réponse, c'est une bonne indication que vous ne voulez jamais mettre next parce que vous ne voulez pas exécuter d'autres codes liés à la réponse comme auparavant avec Vanilla Node.js. Vous ne voulez pas envoyer plusieurs réponses. Cela ne fonctionnera pas et entraînera une erreur. Donc, c'est le code que nous pouvons utiliser ici. C'est le code qui nous permet d'acheminer nos demandes vers différents middleware. Et si nous avons un middleware qui devrait être appliqué à toutes les requêtes, nous l'ajouterions simplement par-dessus tous les autres middleware, puis ajoutez-le comme ceci. Si nous n'ajoutons pas de filtre ou un filtre qui correspond à toutes les demandes auxquelles il doit correspondre, alors ce middleware s'exécutera toujours en premier. Et si nous mettons la fonction next, eh bien, bien sûr, la demande pourra également continuer. Donc, si nous avons ce middleware ici qui permet à la demande de continuer et que nous avons un journal de console, cela fonctionne toujours bien avec ce code. Ce que nous obtiendrons, c'est que si j'enregistre ceci, si je recharge ici et que j'ajoute également Add Product ici, nous le faisons toujours fonctionner deux fois. Voici donc comment fonctionne le middleware et comment vous pouvez travailler avec lui pour canaliser votre demande au bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada